Salut Rémi ! Salut Sam, ça va ? Oui, impeccable ! Moi ça va très bien parce que je suis très content quand même depuis le temps qu'on promet cette interview à ta team. Exactement, et bien voilà, aujourd'hui. Et bien voilà, il est là. Donc Rémi, c'est toi, le fameux Rémi de Secret Story au grand sourire. C'est ça, c'est moi. Voilà, le sourire smiley emoticone, voilà, qui a fait des ravages dans Secret Story 9 et qu'on va retrouver très bientôt dans un programme certainement de W9, mais pour l'instant on peut encore rien dire. Je vous propose de lancer le jingle à la maison et on se retrouve avec Rémi, donc juste ensuite. Donc Rémi, tu es rentré dans Secret Story 9 avec un lourd secret, donc ton secret c'était « je suis né en prison ». Exactement. Et si je me permets de te reparler un petit peu de ton secret et de ton parcours dans Secret Story, c'est parce qu'il y a quelques jours tu as tweeté une photo où on te voit très jeune, donc derrière les barreaux justement, une photo très émouvante, et tu as accompagné cette photo de la légende suivante, tu dis « de mon malheur j'en ai fait mon bonheur, à un an je m'évadais déjà à genoux de ma cellule, aujourd'hui je suis libre ». Aujourd'hui je me sens libre, il faut dire ce qu'il y a, je suis parti, je suis né dans la galère. Et ce qui est vrai dans le tweet, c'est que lorsque je marchais sur les genoux, la porte était ouverte de la cellule à ma mère et j'étais parti sur les genoux. C'est le matin qui m'a repris. Après je ne suis pas parti loin, mais je suis quand même parti dans ma cellule. Forcément tu n'as aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir de cette période. Mais est-ce qu'inconsciemment tu gardes quand même des séquelles, des souvenirs de cette période ? Pas du tout, parce que je n'en parle jamais, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé dans la vie, qui me dérange aujourd'hui. Et avec de la chance, avec ce malheur, aujourd'hui j'en ai fait un bonheur, parce que moi j'ai galéré. A l'école, je n'allais jamais à l'école. Je faisais carnage à l'école, j'avais de mauvaises notes. Moi mon projet c'était d'être préparateur physique dans le foot. Parce que moi je suis sportif depuis tout petit. J'adore ça. Donc du coup moi je suis parti pour faire de l'électricité, ça n'a pas marché du tout. De la sécurité, ça n'a pas marché du tout. Les plombées, ça n'a pas marché du tout. J'ai essayé tous les métiers du monde. Il n'y avait rien qui me plaisait. J'ai dit moi ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Il y a un jour, 18 ans, j'ai dit c'est bon, je vais partir dans le sport. C'est ce que j'aime, je vais essayer de me tenter. Mais bon, j'avais des diplômes qui étaient très chers à payer. Ma famille n'avait pas l'argent, moi je n'avais pas l'argent, je ne travaillais pas. Donc pour moi c'était galère. Donc du coup, je partais à droite, à gauche, conseil général, mission locale, pôle emploi pour essayer d'avoir des sous. Ça a été très dur, des fois on me refusait, des fois on ne me donnait qu'un petit pourcentage. Donc je ne savais pas comment faire. J'allais au culot et je me suis démerdé tout seul. Je prenais mon bus, je partais à droite, à gauche pour trouver des financements. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une revanche que tu prends sur la vie quelque part ? Oui, c'est ça parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis dans la galère, on ne vit qu'une fois. Et le but de la vie, c'est d'y arriver. Donc il est hors de question pour moi de m'endormir sur un fauteuil et laisser passer la vie comme ça. Donc du coup, moi la vie, je la vis à fond. One life, comme je dis, au culot, au culot, j'essaye d'avancer. Si ça ne plaît pas, tant pis, moi ça me plaît. Et ta maman, elle est fière. On l'a vu dans Secret Story, ta maman. Oui, c'est ça, exactement. Elle avait fait une semaine, elle était très contente. Aujourd'hui, elle est très contente de moi. Elle est très fière. C'est elle qui m'a porté pendant 16 mois. Ben oui. Forcément, aujourd'hui... 9 mois ? Non, 16 mois. Alors, attends... Non, 9 mois, mais après, pendant 16 mois, j'étais avec elle en cellule. Ah, excuse-moi, excuse-moi, je me suis dit non... Non, oui, 9 mois, c'est normal. Excuse-moi d'avoir tu fait. C'est moi, c'est moi, j'ai refait des mèches la dernière fois. On va mettre ça sur le compte des mèches. Exactement, ben justement, tu as fait ma transition, puisque tu parlais donc d'erreurs judiciaires. Exactement. Concernant ta maman. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, juste pour qu'on comprenne bien ? Ben en fait, il y a eu des problèmes dans un trafic. Et donc, ma mère a été prise, mais en fait, pour rien, parce qu'elle n'avait rien à voir. Un trafic de drogue ? C'est ça, exactement, mais en fait, c'était rien de plus grave. Et puis, après qu'il n'y avait pas de preuves, tout ça, qu'ils ont vu qu'en fait, elle n'avait vraiment rien à voir, c'est de suite relâché, quoi. Pour revenir sur Secret Story, quel recul tu as sur ta participation, maintenant que ça fait quelques mois que tu as quitté la maison des secrets ? Ben, des fois, quand je regarde certaines photos, elles me manquent. La maison, vraiment, elle me manque, les bêtises, tout ça qu'on faisait dedans. Les soirées, et tout. J'aimerais bien repartir en guest. Ah, ça te plairait ? Ah ouais, grave. Pourquoi ? Donc, s'ils font le fameux Secret Story All Stars, tu serais candidat ? Ouais, vraiment. Bon, on ne sait pas, s'ils le feront encore pour la saison 10. Si ils le feront, mais bon, je ne serais pas le temps pour le faire. Et concernant ta saison, donc la saison 9, est-ce que tu as des regrets ? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment, maintenant que tu recules ? Vraiment ? Non, pas du tout. Tout pareil. Tout fait pareil. Tout fait pareil. Ouais, vraiment. Il y a des anciens secrétistes que tu revois ? Ben, je n'ai revu que Loïc. Bon, Loïc, il est un peu au ski. Bon, quand il est là, on s'entend très bien. Oui, il est à Vars. On s'envoie des messages. Sinon, les anciens, non, pas du tout. Avec qui tu n'as plus du tout envie d'avoir contact ? Ben, vraiment. Je ne suis pas un garçon qui va dire que je n'ai plus envie d'avoir contact avec lui. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Il n'y a rien eu de mal. Je n'ai rien contre personne. Donc, bon. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la période, elle est passée ? Oui, c'est bon, c'est passé. On est tous chacun dans son côté. Donc, moi, j'avance. Mais tu as été déçu peut-être par certaines personnes ? Non, non, pas de souci. Je n'ai pas été déçu. C'est juste qu'on avance. On était dans un programme de compétition, on va dire. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller en finale. Après, aujourd'hui, chacun a fait son parcours. Et je ne suis plus en contact. Au début, un peu avec Ali. Des fois, Tony, des SMS. Mais sinon, vraiment, rien de plus. Mélanie, Coralie, elles étaient également tes collègues dans Secret Story. Qu'est-ce que tu penses de leur migration sur Energy 12 ? Elles ont migré pour les Angèles aussi. Je ne saurais pas. Après, chacun a son choix. Je pense qu'elles ont fait aussi le bon choix. Elles ont eu raison d'y aller, continuer. Après, forcément, je ne sais pas ce qui s'est donné parce que je n'ai pas regardé. Tu ne regardes pas. Je ne regarde pas la télé-réalité. J'en fais, mais je ne regarde pas. Oui, c'est ça. Même toi, dans Secret Story, tu ne te regardais pas. Le problème, aujourd'hui, je vais avouer, c'est que pendant le casting, on m'a posé des questions sur Secret Story. Mais je ne savais pas. Tu ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas. Ils m'ont parlé des anciens candidats. Mais moi, je ne connaissais que Amélie et Julien. À un moment donné, ils me disent, quel est le personnage que tu vois ? J'ai dit, Amélie. Après, c'est vrai, Amélie, c'est un personnage que j'aime bien. C'est peut-être ça qu'ils leur ont plus, justement. J'aime bien Amélie, son caractère, tout ça. Donc, j'aime bien Amélie. À un moment donné, on me dit, tu sais ce qu'il faut faire quand il y a frise ? Pas du tout. Ah oui, le fameux jeu quand il y a frise. À une semaine, à deux jours, trois jours de commencement, je demandais à ma cousine encore ce qu'il fallait faire quand il y a ça, quand il y a ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire dans Secret Story. Tu t'es fait un petit peu coaché par ta cousine. Voilà, c'est ça. C'est elle qui m'a un peu dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et une fois aussi, pendant le casting, on me pose la question, dis-moi des commandements de la voix. Des commandements de la voix. Mais je ne sais pas, c'est quoi ça. Donc, moi, je suis allé, je suis parti à l'aveugle. Et les anges, ça ne t'a pas tenté parce que... Mais je n'ai jamais regardé aussi pareil. Suite en temps, tu étais en pourparle et tu n'as peut-être pas regardé, mais la production t'a contacté il y a quelques mois. Oui, la production m'a contacté. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais bien aimé les faire. Mais après, je ne voulais pas continuer la télé-réalité. Mais après, je me suis aperçu sur certaines choses dans la vie, comme quoi dans la télé-réalité, tu es dedans. Mais alors, qu'est-ce qui t'a faîné ? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas voulu participer aux anges ? Parce qu'aujourd'hui, la télé-réalité, tu en refais. Moi, j'en ai refait. Tout simplement, j'ai préféré partir dans les Marseillais. C'est vrai que les anges étaient tentés par les anges. Mais j'ai préféré partir dans les Marseillais. Tout simplement pour la raison que je connais pratiquement tous les Marseillais. Je savais que j'allais être bien intégré, bien accueilli. Et puis, je suis Marseillais de base. Donc, c'est vrai qu'ils ont un peu fait le forcing, les Marseillais. Ils étaient insistants, la production des anges aussi ? Non, pas autant les anges, non. Par contre, les Marseillais, ils m'ont rappelé. Et c'est ce qui m'a attiré. Je leur donne raison, ils ont bien fait. Parce que c'est ça qui m'a aussi envie de donner. Donc, ce n'est pas le chèque, toi, qui t'attire ? Personnellement... Est-ce que la grosse équipe t'a proposé un gros chèque pour participer aux anges ? Pas du tout, non. On n'a même pas parlé de prix avec les anges. Avec les Marseillais, il n'y a eu aucune négociation. Ce qui m'a attiré, c'est tout d'abord de ne pas rater l'occasion de passer à côté d'un tel programme. Parce qu'après, j'allais faire quoi ? Plus rien. Donc, non, je ne vois pas pourquoi je vais refuser un programme qui me permet de m'amuser, de profiter, découvrir la vie, beaucoup de choses. Mais aussi, il y a de l'argent à côté. Donc, pour moi, la télé-réalité, aujourd'hui, il y a ma vie à moi. J'ai mon potentiel dans certaines choses. Et après, il y a la télé-réalité qui est mon business et mon travail pour moi aujourd'hui. Je fais ça parce que là, je gagne mon argent. Je profite. Pour moi, c'est un métier, en fait. Donc, pour toi, aujourd'hui, c'est devenu ton métier, la télé-réalité. Pour moi, c'est devenu mon métier, la télé-réalité. Donc, tu mets de côté coach sportif ? Ah oui, je mets de côté coach sportif. Pour l'instant, parce qu'après, on en reparlera, il y a un projet de chaîne sur YouTube. Voilà. Pour l'instant, je mets mon côté coach sportif de côté. Je continue à m'entraîner, tout ça. Mais aujourd'hui, je gagne très bien ma vie avec la télé-réalité. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais refuser des programmes de télé-réalité. Il y a le mannequinat également. Il y a de la mode. Après, ça, c'est mon plaisir à me partager parce que je sais très bien qu'on ne va pas gagner sa vie avec. Ce n'est pas évident. Mais tu tweet régulièrement des photos. Il y a trois jolies photos, notamment. Il y a la suite qui va arriver. C'est vraiment pas mal. C'est encore mieux. Pour l'instant, il y en a trois, dont une en noir et blanc dans une voiture. C'est vraiment superbe. Merci. Donc, c'est quoi ce shooting exactement ? C'est pour te mettre un petit peu le pied et les pieds par la vie de quoi ? C'est faire des bagages. Là, on fait le shooting photo avec un très bon photographe, d'ailleurs, Naz Gaïa, que je félicite pour son boulot. On fait des shooting photo vidéo. Là, on est en train de prévoir un petit shoot vidéo plutôt spot publicitaire. En fait, j'essaie de me faire un maximum de bagages pour après distribuer des marchés auprès d'agences. Donc, tu as envie d'intégrer une agence de mannequin. Ou travailler en freelance. Plus pour les défilés ou plus pour les photos ? Pour défiler, moi, je défile déjà avec le temps des cerises, Japan Drag. J'ai défilé aussi pour French Terry. C'est une marque marseillaise. Et pour OJOT aussi, une marque marseillaise. Et puis là, je fais mes photos. Franchement, j'aime bien le boulot qu'on me fait. Le rendu est très beau. Il n'y a pas que les photos. Il y a aussi des envies de théâtre. Mais ça, ça faisait un petit moment que tu en parlais du théâtre. Ça va même se concrétiser. Exactement. Là, on a fini mon rôle. On a écrit mon rôle dans une série marseillaise. qui passera sur YouTube. Oui, je connais cette série. Alors, rappelle-nous le titre. C'est « Il était une fois à Marseille ». Voilà, c'est ça. Voilà. On a écrit tout ça. Là, on ne va pas tarder à tourner. Donc, c'est une web-série. C'est ça. Puis, je vais attaquer un peu le théâtre. Oui. Il faut bien. Pourquoi tu as envie d'être sur les planches ? Tu as envie qu'on te retrouve sur les planches à Paris, peut-être ? Pourquoi pas ? On va passer… Je ne vais pas viser haut. Mais je suis toujours commencé par le plus bas. Pour après, petit à petit, monter. Parce que je n'aime pas griller les étapes. Alors, je ne sais pas si tu n'aimes pas viser haut. Après, tout dépend de ce que tu considères. Alors, je peux d'ores et déjà te dire qu'on m'a confirmé que tu avais été approché par la production de « Plus belle la vie » pour être comédien dans la série. Donc, j'aimerais savoir… Donc là, je vois le sourire, le fameux sourire du smiley, l'émoticon. J'aimerais savoir si c'est vrai. Ben… Un petit peu, on m'a dit. Oui. Oui. Oui, j'ai été approché. Mais… C'est à voir, quoi. C'est à voir. Là, je sens le mystère autour. Tu ne peux pas trop en parler, c'est ça ? Je ne peux pas trop en parler. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tourner dans « Plus belle la vie ». Alors, tu disais que tu ne regardais pas « Secret Story » et que tu ne regardais pas la télé-réalité de façon générale. « Plus belle la vie », est-ce que tu regardes ? Non. Ça va faire 15 ans, ça fait très longtemps qu'elle existe. J'ai regardé quelques épisodes. Mais après, le problème, c'est que je ne suis jamais chez moi. C'est pour ça que je ne peux pas regarder la télé. Soit je suis au sport, soit je suis avec une copine, soit je suis avec mes collègues, soit je suis toujours quelque part. Mais c'est pour un rôle récurrent ou alors c'est pour être en guest ? Parce que je sais que les programmes du type « Les mystères de l'amour », « Plus belle la vie », adorent mettre des visages connus de temps en temps. Moi, le guest, ça me va très bien. Moi, j'aime bien le guest. Ah, tu aimes bien le guest ? J'aime bien le guest, moi. Donc, ça pourrait être en guest dans un premier temps, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Tu aimerais avoir un rôle récurrent ? Ah ben oui, moi, j'aime bien avoir mon rôle. D'ailleurs, là… Oui, vas-y, pardon. D'ailleurs, là, je vais commencer le théâtre. Oui. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est lié, tout ça ? Enfin, le fait que, je ne sais pas, que tu prennes des cours de théâtre au moment où j'entends parler de cette rumeur, est-ce qu'on te fait prendre des cours de théâtre ou c'est vraiment ta volonté personnelle ? Pour déjà travailler, être meilleur. Mais aussi, c'est… On me l'a demandé aussi. D'accord. Donc, voilà. Moi, mes projets aujourd'hui, c'est vraiment mode et comédie. Mode et cinéma. Sans trop viser le top niveau. Voilà. J'aimerais commencer bas, tranquillement, faire mes photos, mes shootings, poser pour quelques marques, tu vois, faire des petites séries, tu vois, calme doucement. Et YouTube, également. Parce que YouTube, c'est quand même une plateforme qui cartonne au niveau mondial. Donc, tu as décidé de t'intéresser, toi aussi, à YouTube. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu progènes de faire ? Encore un autre projet. Moi, à la base, je suis coach sportif. Oui. Et j'ai pensé de faire ma propre chaîne de coaching. Mais seulement pas faire comme tout le monde où on travaille dans le détail, comment expliquer, la technique, le cycle. Oui, 12 caméras, 15 micros. Moi, c'était en fait de coacher des personnalités, des gens connus de télé-réalité, comédiens, acteurs ou une personnalité. Animateurs, peut-être ? Animateurs aussi, pourquoi pas ? Parce que moi, je postule. Animateurs, ben écoute, avec plaisir. Et donc, c'était de partager un petit moment où je coachais la personnalité en mélangeant humour et sport. De donner à la personne qui regarde, de rigoler et de donner envie de faire du sport tout en rigolant. De faire un one-man sport, quoi. Voilà, exactement, tu vois. Tu vois, il faut que je fasse ta com. J'ai trouvé le terme exact. C'est du one-man sport. One-man sport. C'est pas mal, ça te plaît ? Bien sûr, ça me plaît. Et cette chaîne, j'avais pensé à l'appeler Bodistar. Oui. Le coaching pour les personnalités. J'ai commencé à tourner. Ah. Mais j'ai mis un stand-by. Pourquoi ? Ben, pour l'instant, je préfère me... Plutôt... Te développer sur le côté télé ? Non, mais plus me... Comment je pourrais dire ? Me mettre sur la mode, en fait, tu vois. Plus m'intéresser sur la mode, essayer de développer un peu plus la mode, si tu préfères. Ah, c'est vraiment ton envie. Ouais. Donc, on met de côté un petit peu le sport, c'est ça ? C'est quelque chose qui est un projet qui est assez dur, quand même, de développer ça, la chaîne YouTube, avec les personnalités, parce qu'il faut trouver la personnalité, qui veut bien le faire, le temps... Parce qu'aujourd'hui, je sors d'un programme télé-réalité, et souvent, quand on parle de quelqu'un de télé-réalité, c'est à-dessus, il a fait de la télé-réalité, non, c'est bon, je ne vais pas me rabaisser à lui. Donc, c'est bon, la France, c'est un peu... C'est quoi ? Il nous enfonce, quoi. J'ai l'impression que nous, quand il y a de la télé-réalité, on nous enfonce. Alors qu'aux États-Unis, on les met en avant, quoi. Si je ne comprends pas, en fait. C'est quoi ? C'est dommage, selon toi, qu'il y ait cette mentalité ? Ben oui, c'est une mentalité comme ça. Quand j'étais à la télé-réalité, tu es vu un peu pour un bête, mais alors que la télé-réalité, on sait ce que c'est. On est là pour faire des histoires. C'était un tremplin, pour toi, la télé-réalité ? Ben, je ne veux pas dire que c'était un tremplin, mais ça pouvait m'aider sur certaines choses. Moi, à la base, par exemple, j'aurais pu dire que je suis coach sportif, je me fais connaître, et là, j'aurais pu retravailler dans le monde du sport, tu vois ? Oui, exactement. Et j'aurais pu avoir beaucoup de clients. Développer ta chaîne dès la sortie de Secret Story. Voilà, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est dur, quoi, vraiment. Donc moi, c'est pour ça qu'après, il n'y a pas que la France dans le monde. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été déterminé. Je fais un maximum d'argent, et après, je pars à l'étranger. J'essaie de me développer ailleurs. D'ailleurs, là, je suis en contact avec des gens qui sont à l'étranger. Mais pour faire quoi ? Pour faire de la télé-réalité ? Pour faire de la mode. Ah, de la mode. Toujours la mode à l'étranger. Toujours de la mode, ouais. J'ai envie de... J'ai pris goût, en fait. Vraiment, ouais. Mais tu n'as pas peur qu'en ayant participé, pour le coup... Alors, je ne prends pas position, mais en ayant participé à une télé-réalité, tu n'as pas peur de pouvoir pousser les portes d'une agence de mode plus difficilement ? Exactement. Ben, tant pis, j'irai ailleurs. Ce n'est pas grave. C'est un plaisir pour les gens, quoi. Si tu ne me veux pas, c'est soit que tu me prends comme je suis, ou que tu ne me prends pas. Mais pourquoi tu n'es pas allé dans Les Anges avec un projet professionnel ? Je veux être mannequin, regarde Nicolas, des Princes de l'Amour. Je ne compte pas sur ça, en fait. Je ne comptais pas sur une télé-réalité pour... Parce qu'on a pu le voir, tous ceux qui sont passés par Les Anges. Il y a qui qui est vraiment sorti de ça ? Qui a été vraiment... Qui a réussi vraiment son projet professionnel. Donc, pour toi, personne n'a réussi à... Personne, mais bon, je ne comptais pas sur ça, en fait. Voilà, vraiment. Je préférais passer par autre chose. Bon, ça, c'est pour le côté professionnel. On a fait une bonne mise à jour. On va parler maintenant du côté un petit peu plus privé, du côté cœur. Moi, j'ai entendu dire... Enfin, c'est un blogueur qui a sorti cette information, comme quoi tu serais en couple avec Amandine, qui était participante du programme Jussepé Ristorante et qui va être très prochainement dans Les Anges 8 sur l'énergie. Alors, le problème, c'est qu'on a dit que j'étais en couple, mais alors, ce n'est pas vrai. Pas du tout. C'est une fille que j'ai rencontrée par rapport à des amis en soirée. On s'est vus. C'est vrai, on s'est revus. Mais sur le coup, je ne suis pas du tout en couple avec elle. C'est une fille que j'aime bien, qui est très jolie, qui est très gentille, très simple. Vraiment, je l'aime bien. Mais donc, il ne s'est rien passé entre vous ? Des bisous. Des petits bisous. Des petits bisous. Que ça ? Que ça, oui. Il n'y a pas eu plus ? Non, 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 non. C'était l'histoire d'une soirée. On a fait une soirée, on s'est revus, revus, voilà. Mais c'est quoi ? C'est une sex friend ? Non, 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 non. Quand même pas. Non, non, c'est une fille que j'aime bien, mais après, voilà, c'est pas aller plus loin. Donc, ce n'est pas du sérieux du tout entre vous ? Quand on entend affirmer que vous êtes réellement en couple, tout ça, non, je ne suis pas du tout en couple avec elle. Donc, à l'heure où on parle, non, il n'y a pas d'histoire d'amour, on ne l'apprendra pas dans quelques semaines. Non, non, non. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut pour te charmer ? Comment une femme doit être ? Il faut une fille des pays de l'Est. Ah ! Donc, ça veut dire blonde, bleu, ou vert, ou teint clair. J'aime bien les filles fines avec les visages, tu vois, très taillées, très taillées, belle bouche, de beaux yeux, tu vois. Ah ! Donc, ça veut dire qu'Andréane, peut-être, qui est participant dans les enjouis d'Energie 12, pourrait être ton style ? Oui, elle est très mignonne, ouais. Elle est jolie ? Oui, elle est jolie, ouais. Elle est très... Voilà. C'est ce que tu m'as décrit, donc le nez fin, l'est très fin, blonde. Une belle bouche, de beaux yeux. Mais après, la beauté ne fait pas tout. Ah ! Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, entre guillemets, morale pour pouvoir te séduire ? Moi, j'aime une fille qui me fait rire, avec qui je peux être à la fois en couple, mes potes, avec qui on peut rigoler, partager plein de moments, avoir le même plaisir. Moi, de même, j'aimerais bien rencontrer une fille sportive, tu vois, une fille où on parle souvent de sport, d'aventure, parce que moi, je suis un garçon, malgré mon côté un peu foufou, bois, tout ça, je suis quelqu'un qui adore découvrir la vie. Et d'ailleurs, ma chaîne préférée à moi, je choque beaucoup de monde quand je dis, c'est RMC Découverte. Oh, j'allais te dire la même chose, c'est RMC Découverte. J'adore, je rentre chez moi, je mets RMC Découverte, Nature, Géo, Ushuaïa, Planète, tout ça. Et je découvre, en fait, les choses dans le monde, que ce soit dans l'espace, dans l'océan, les étoiles, les appels, tout, en fait, quoi. J'adore. Tu aimes les filles curieuses. C'est ça, voilà, c'est ça exactement. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. Même hier encore, je regardais un reportage sur les pierres précieuses. Ah, d'accord. Tu vois, tu me vois à moi. Tu m'apprends tout dans cette interview. Ben oui, attends. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie, à découvrir le monde. Et tu as raison. Les anciens peuples, les Incas. Moi, j'adore l'Amérique du Sud. Ah, oui. J'adore l'Amérique du Sud. Peut-être que tu pourras partir dans l'Amérique du Sud dans un prochain programme. Pourquoi pas, j'espère. Depuis ta sortie de Secret Story, j'imagine quand même que tu en as rencontré des jeunes filles. Enfin, des jeunes femmes quand même. Pas des jeunes filles. Pas des jeunes filles, voilà, merci. Oui, j'ai rencontré, je rencontre beaucoup de... Ben, je suis souvent en soirée, je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. J'adore bringer, j'ai trop profité de la vie. Comme je t'ai dit, One Life, je n'ai pas le temps de m'opposer, moi. Donc, voilà, soirée, mes amis, mes collègues, on fait la fête. Parce que dans une interview accordée au magazine public, tu disais que, voilà, tu étais dans une période de ta vie où tu papillonnais pas mal. Donc, papillonner, ça veut dire quoi ? Ben, c'est-à-dire que je vais en soirée. On le sait, j'ai toujours été un mec à la femme. J'ai toujours aimé m'amuser. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas tabou. Donc, je vais aller en soirée, je vais brancher là, je vais brancher là, je rigole. Donc, c'est quoi ? C'est des histoires d'un soir ? Tiens, je peux rencontrer des filles avec qui je reste en contact, mais il se sent qu'il se passe plus. Donc, c'est quoi ? C'est le plaisir de... Tu n'as pas envie de te poser ? Vraiment, pour me poser, il faut que j'ai la fille qui me... Et tu ne l'as pas rencontrée ? Non, pas encore, non. Tu ne l'as pas encore rencontrée ? Après, c'est une période compliquée quand je fais de la télé-réalité. Eh oui, parce que j'imagine que tu as beaucoup de jeunes femmes qui tournent autour de toi. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, de ce côté-là ? De te dire, est-ce que les jeunes femmes qui vont m'approcher vont m'approcher réellement pour qui je suis, ou parce que j'ai fait de la télé ? Il y a ça, exactement. Il y a ça, il y en a beaucoup comme ça. Après, quand tu sais que tu vas repartir sur un programme télé, la plupart du temps, on te demande d'être célibataire, de créer la relation à l'intérieur. Donc, c'est compliqué d'arriver dans un programme et être en couple. Tu vois ? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je pense plus à mes projets, à gagner ma vie. Bien sûr. Et le côté perso, un petit peu de côté. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as eu des flirts, je ne sais pas, avec des jeunes femmes connues depuis ta sortie de Secret Story ? Il y a un petit sourire encore. Non ! Non, mais j'ai compris maintenant le comportement non-verbal de Rémy. Dès qu'il y a un petit sourire ? Non ! Avec qui ? Non, je n'ai pas eu de relation avec des filles connues. Moi, Inès du Bachelor m'a dit que tu l'avais draguée par message interposé. Alors ça, j'ai bien rigolé quand j'ai... Là, j'ai rigolé. D'ailleurs, je tiens à remercier parce que comme elle a dit, c'est un grand mot dragué. Je lui avais parlé, je ne me rappelle plus pourquoi. Et d'ailleurs, je la remercie pour le poireau. Oui, elle t'a mis un poireau. Elle m'a mis un poireau. Pour le coup, ce n'est pas toi qui l'a mis. Non ! Excuse-moi, c'était trop facile. Mais d'ailleurs, après, on en a discuté parce qu'on a reparlé avec Inès. Et j'ai dit, franchement, tu m'as trop fait rigoler. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle est restée simple. Elle n'a pas profité pour mentir, pour inventer des choses, pour se faire passer, pour m'enfoncer à moi. Elle a dit la vérité. Ah, donc tu l'as vraiment écrit ? Ah oui, je l'ai écrit, bien sûr. Pourquoi c'est ton style de femme ? Elle est mignonne. Mais après, je ne lui ai parlé pas pour la draguer. Je ne me rappelle plus pourquoi je lui ai parlé. C'était pour un truc. Donc, je lui ai parlé tout ça. Après, voilà, basta. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle n'a pas été arrogante ou méchante, elle a inventé des choses. Elle a dit la vérité, comme quoi draguer, c'était un grand mot. Et d'ailleurs, après, on en a parlé parce que je sais qu'elle fait du sport. Donc, on a parlé de sport, tout ça. Et c'est une fille qui est très gentille. Vraiment. Moi, j'aime bien les filles comme ça, simples. Donc, aujourd'hui, juste amie, c'est ça ? Oui, si on parle, si demain, même pas. On parle de sport, de qu'est-ce qu'elle doit manger, pas manger, tout ça. Oh, ben ça va, tu pourras la coacher elle aussi, alors. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, si tu n'as pas de relation secrète, désolé, j'ai essayé de faire tarder un petit peu ce moment, mais il est très attendu. On va faire un petit point, je te le propose. Allez, mise à jour. Voilà, une petite mise à jour, on continue. Là, on est sur le 3.0. On va parler d'Émilie. Donc, Émilie Fiorelli, avec qui tu étais en couple dans la Maison des Secrets, est un petit peu à ta sortie. Alors, là, je m'adresse vraiment à ta team. On va quand même leur... Allez, pour ma team. On va leur adresser un message. Voilà. Rémi, il en a un petit peu marre de tout le temps parler d'Émilie. Donc, aujourd'hui, voilà, on va considérer qu'il va nous apporter des éléments de réponse. Tu vas répondre à mes questions. Mais après, par contre, stop. D'accord ? On fait un break. Un gros break. On fait un gros break. On arrête parce que d'ailleurs, ton mécontentement, tu l'as dit sur les réseaux sociaux. Tu as tweeté. Le prochain qui parle, Émilie, je bloque. Merci, vous êtes gavant et je ne m'empêche pas de le dire. Ceux qui ne sont pas contents, c'est la même. Moi, ils savent, je suis très gentil. Avec mes fans, je suis franc. Mais quand j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Et je m'en tape avec mon image, pas mon image, téléréalité, pas téléréalité. Ou content solo, tu t'en fous. Je m'en tape complet. À un moment donné, c'est très lourd. Quand on se met sur la TL et on voit Émilie, Émilie, Émilie. C'est bon, tu n'as pas compris, c'est fini. C'est fini. Stop. Moi, Émilie, c'est une histoire de téléréalité. Aujourd'hui, basta. On a coupé les ponts. On n'est plus en contact. On n'est plus amis. Voilà quoi. Je ne me remettrai jamais avec elle. Je ne se remettrai jamais avec moi. C'est fini. Donc, tu peux le dire aux personnes qui te regardent, il n'y a plus aucun espoir à l'heure où on parle pour que toi et Émilie vous remettiez ensemble. Là, il n'y a plus aucun espoir pour que moi et Émilie se remettent ensemble. Vraiment. Mais plus aucun. C'est fini. Ça, il s'est passé. On sent presque, je me permets, pas un dégoût, mais on sent un ras-le-bol. Moi, je sens vraiment un ras-le-bol. Que les gens me parlent de… Que les gens te parlent d'Émilie ou alors toi, par rapport à Émilie, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose pour que votre relation évolue dans ce sens-là ? Vous auriez pu devenir amis, par exemple ? Ben, ça, ce n'est pas… Non, je ne sais pas. En fait, ça ne s'est pas fait comme ça. Puis, aujourd'hui, c'est très bien comme ça. Après, on ne s'est pas entendus à l'extérieur, c'est tout. C'est vraiment… C'est quoi, une incompatibilité de caractère ? Ça ne peut pas le faire avec tout le monde. Ben, comme elle disait, la maison et l'extérieur, ce n'est pas pareil. Après, à l'extérieur, ça a duré… C'était bien pendant deux semaines. Après, ça partait souvent en biberie, tout ça. Tout le monde pensait qu'on était… C'était comme ça, comme ça, c'était le top. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, Émilie me disait dans son interview en toute intimité que tu avais du mal à gérer sa victoire, que tu avais du mal à gérer la lumière qui était mise sur elle à la sortie. Non, vraiment, pas du tout. Pas du tout, mais complet. Pas du tout parce que moi, tant mieux pour elle qu'elle a gagné. Vraiment. Et aujourd'hui, si elle réussit, tant mieux pour elle parce que je ne sais pas pourquoi. Elle me parlait de rivalité. Elle avait des propositions professionnelles que toi, tu n'avais pas forcément… Mais on ne peut pas avoir les mêmes choses dans la vie. Elle, c'est la gagnante, déjà. Donc, forcément, elle était au-dessus. Tant mieux pour elle. Après, si elle avait ses demandes, moi, j'avais mes trucs. Donc, je ne vois pas pourquoi. Franchement, vraiment, non. C'est elle qui te freinait pour ne pas faire d'autres téléréalités ? Non, pas du tout, non. Si j'avais envie d'en faire… Au début, c'était… D'ailleurs, au début, je ne voulais pas en faire. Par rapport à elle, je sortais, j'étais en couple avec elle, j'étais bien avec elle. Donc, je n'avais forcément pas envie d'en faire. Et après, quand on s'est séparé de tout ça, je me suis dit, pourquoi pas ? Je n'ai pas envie de passer à côté d'une opportunité où on me propose de l'argent. Vous avez fait semblant d'être en couple ou c'était véritablement réel ? Pas du tout, c'était vraiment réel. J'ai eu beaucoup de fois où on m'a dit, oui, c'était pour le business, mais pas du tout. Pour les bookings ? C'était vraiment vrai. Il n'y avait pas de souci pour ça. Après, moi, Émilie, franchement, non. Aujourd'hui, si elle réussit, c'est tant mieux pour elle. Je sais qu'elle avait des projets, j'espère que ça va se réaliser. Moi, non. Elle s'est remis en couple avec son ex ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est son choix. Après, moi, je n'ai rien à dire. Nous, on n'était plus ensemble. Elle fait ce qu'elle veut, vraiment. Moi, si demain, j'ai envie de me remettre avec mon ex, je me serais remis avec mon ex. Ce n'est plus ton histoire. Ce n'est plus mon histoire. C'est une histoire du passé. Aujourd'hui, j'ai fait ce qu'elle veut. J'espère pour elle qu'elle va réussir. C'est la gagnante de ses crestories. Je pense qu'elle a un potentiel et elle peut y arriver. De nombreuses personnes rapportent qu'Émilie se comporterait comme une diva en booking. En booking. Toi, qui la voit, qui la côtoie en booking, on va en parler. Le problème, c'est que moi, j'ai fait des bookings avec elle. La diva, non. Après, Émilie, elle a son caractère. Elle refuserait certaines photos ou de faire la bise à certains fans. Personnellement, je n'ai pas vu ça. Non, pas du tout. Vraiment, non. Je n'ai jamais vu Émilie faire ça. Non, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque tu as tweeté dernièrement au sujet d'un booking. Bonjour à tous pour le booking du trio. Je tiens à dire qu'en aucun cas, Émilie ne me dérangeait en booking. Moi, je reste pro et adulte. Le problème, c'est que l'agent a voulu faire une partie, une deuxième partie. Alors que moi, ce n'était pas possible. C'est-à-dire faire venir Émilie d'abord et toi ? Voilà. C'est ridicule, vraiment. On n'a pas à faire ça. Je pense qu'on est adulte, on est pro. Moi, même si je vois Émilie, je lui tape la bise, je m'en fous. Les gens, ils veulent nous voir ensemble. C'est pour ça que moi, il était hors de question. Même si elle ne voulait pas me voir en même temps, il est hors de question que j'arrive à 3h30 du matin en boîte. Le patron paye une prestation. C'est pour nous voir tous les trois. Donc, je viens à l'heure comme tout le monde et je me mets dans le même carré que tout le monde. Mais ton agent a répondu, alors d'ailleurs, tu vas nous dire si c'est toujours ton agent. On ne le sait pas. Il a répondu, non, c'est moi que ça dérangeait. C'est une raison suffisante pour que les choses se passent comme je l'ai décidé. Apparemment, ce ne serait pas Émilie, mais lui qui aurait voulu te mettre en deuxième partie. Le problème, c'est que moi, on ne décide pas de ce qu'on veut avec moi. C'est moi, je suis patron de moi-même. Il n'y a personne qui décide pour moi. Tu travailles encore avec Rémi ? J'ai demandé à ne plus travailler avec lui. Peut-être qu'il veut me booker, il n'y a pas de souci. Pour me booker sur une date, il n'y a pas de souci. Mais qu'on dise que c'est mon agent, non, je ne veux plus. J'ai toujours avancé seul, j'ai toujours réussi seul. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer comme ça. Je pense que c'est mieux. Je n'ai pas aimé le tweet qu'il a envoyé. D'ailleurs, je crois qu'il a supprimé après, je crois. Je n'ai pas aimé sa réponse. Il y a beaucoup de choses aussi que je n'ai pas aimé auparavant. Aujourd'hui, je préfère continuer tout seul. Comme j'ai dit, je me suis pointé à l'heure que je voulais. Parce que c'est comme ça, il n'y a personne qui décide. S'il n'y a pas content, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que si vous devez vous retrouver dans la même pièce ou dans un futur booking avec Émilie, de ton côté, ça ne te passe pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même avec Émilie ou avec n'importe qui. Ok, très bien. Merci Rémi. Merci infiniment pour cet entretien. À la maison, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera dans pas très longtemps. Je ne peux pas encore vous dire si c'est dans quelques semaines ou dans quelques jours. Mais il va y avoir une nouvelle entrevue avec Rémi qui va nous parler cette fois-ci des Marseillais plus en profondeur. Vous vous doutez quand même. Tu ne peux pas tout dire maintenant. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas grave. Ça nous fait un petit peu plus de contenu. Je vous invite à tweeter cette interview avec le hashtag ETI, donc pour En Toute Intimité, ou alors avec le hashtag En Toute Intimité Rémi. Tweeter également cette interview à Rémi sur son compte Twitter. C'est off, donc O2F Rémi. C'est tout simple. Tu n'as pas fait comme d'autres avec des tirés, des 6, des 8, des slash. Merci. C'est super galère. C'est compliqué. Bon, on vous fait des bisous. Je te laisse le mot de la fin. Allez, pour ta team. Ah oui. Mais ça, on va en parler dans la séquence tweet. Alors, regarde-le. Je sais ce que tu vas dire. Il y a la petite séquence tweet. Alors, je vais faire un petit bisou. Alors, fais un petit bisou simplement. Je fais un gros bisou. Et merci pour tout. Allez, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.